hello et bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous nous retrouvons avec CROSSERS donc CROSSERS que j'ai légèrement customisé en mode véhicule voilà comme vous pouvez voir au niveau des phares que j'ai peint en silver et légèrement bleuté et puis le logo Chevrolet que j'ai repeint devant et derrière d'une manière différente et puis bien entendu quelques là les fentes là que j'ai repeint en noir légèrement très légèrement même d'ailleurs je devrais plutôt dire voilà donc pour ce qui concerne le mode véhicule et donc le voici maintenant en mode robot voilà donc j'ai là aussi beaucoup plus customisé par contre voilà au niveau des bras en entier même carrément voilà comme du coup comment je me suis débrouillé pour faire en sorte à ce que les détails restent verts mais soit un peu plus visible à travers le noir j'ai peint en noir en fait et puis j'ai ajouté une quantité de white spirit pour faire presque disparaître la peinture et puis là j'ai peint en silver tout simplement au niveau des mains des arrière bras enfin oui des arrière bras les phares qui sont censés être celle ci les jambes un peu légèrement et les pieds bien entendu et puis la tête le serre tête un peu mais bon moi si je fais principalement cette vidéo supplémentaire sur cancers c'est surtout pour la continuité de son trench coat voilà donc là on n'a pas de verre qui est présenté donc du coup moi j'ai fait ceci voilà donc à base de feuilles canson et bien entendu j'ai repeint des deux côtés un côté en silver et un côté en vert et noir bien entendu histoire de solidifier le carton enfin le carton la feuille cartonnée et là du coup j'ajoute de la pâte à fixe pour le fixer sur le robot mais pas n'importe comment bien entendu vous allez voir ce que vous allez voir donc déjà pour commencer pour préparer Crancers on va déjà soulever légèrement le coffre et écarter tout ça en même temps que les bras de toute façon il n'y a pas le choix et là on va donc mettre au niveau du toit la continuité de la cape alors pas directement comme ça on est entendu là en fait je vais l'attacher contre une vitre côté interne de préférence voilà comme cela et du coup petite bascule pour pouvoir le coller de l'autre côté voilà par contre de ce côté là c'est un peu difficile de faire passer son doigt parce que là c'est un peu délicat peut-être en bougeant un peu le bras peut-être je sais pas ouais bon voilà je fais à peu près voilà à peu près du coup et là ensuite on va pouvoir remettre le coffre en place histoire de bien le stocker ensuite on va redescendre un peu les bras au maximum juste petite manip on va insérer au maximum là aussi tout ça et là nous avons donc crossers avec son trench coat qui est entier sublime voilà nickel le résultat voyons voir ce que ça donne déjà devant en deux gens ça se présente plutôt bien dans l'ensemble j'ai l'impression et là ensuite on a une bonne représentation derrière qui est vraiment sublime vraiment incroyable avec ses rayures là et là franchement c'est bien très très bien voilà dans l'ensemble donc du coup bien entendu je suis obligé de le retirer au fur et à mesure de retirer et de le remettre à chaque fois quand je veux le transformer ça c'est sûr mais au moins ça complète un peu plus son mode robot et surtout son trench coat quoi il suffit d'un rien bien ben en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo en tout cas courte certes mais au moins c'était intéressant quand même n'hésitez pas en tout cas vous abonner si c'est pas votre encore fait surtout si ça vous a plu sur ce je vous dis à la prochaine et puis portez vous bien allez à plus sont